Bonsoir à tous, je m'appelle Marie-Hogaine Moreau, je suis cardiologue au CHU Ambroise-Paris à Boulogne-Biancourt. Et j'ai 150 secondes pour vous parler d'un très beau projet, qui est le projet E-Float, qui a vu le jour grâce à Action, grâce à tous les donateurs, et grâce aussi à l'équipe des chercheurs d'Action qui nous ont aidés sur la réflexion initiale, et surtout grâce aux attachés de recherche clinique d'Action, que je remercie vraiment pour le travail énorme qu'ils font au quotidien. L'étude E-Float s'intéresse au foramen ovale perméable. Le foramen ovale perméable, c'est une petite communication qui existe entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, plus particulièrement entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche, qui sert à l'oxygénation du sang fétal quand le fœtus est encore dans le ventre de sa mère. Et en fait, au moment de la naissance, quand les poumons deviennent fonctionnels, ce petit clapet se ferme, sauf chez 25 à 30% de la population où il reste ouvert. Et malheureusement, chez ces personnes, il arrive qu'il y ait un caillot qui se forme en amont du cœur droit, parfois dans les veines des membres inférieurs, parfois dans les veines pelviennes, et que ce caillot puisse migrer du cœur droit vers le cœur gauche, et ensuite partir dans la circulation systémique, dans les artères cérébrales, et notamment, par exemple, donner un accident vasculaire cérébral. Alors c'est un vrai problème de santé publique, parce que ça arrive chez des sujets jeunes, la plupart du temps, et ce sont des jeunes qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire. Donc c'est vraiment un vrai souci de santé publique. Et on s'est rendu compte, après plusieurs études qui ont été publiées en 2017, qu'en fermant ce foramen ovale grâce à une prothèse en forme de diabolo, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, qu'on réduit de 50% le risque de récidive d'accident vasculaire cérébral chez ces patients. Le problème, c'est qu'en venant mettre cette prothèse dans le cœur, et notamment dans l'oreillette gauche, on titille une zone qui n'a pas envie d'avoir une prothèse, et on a observé une augmentation très importante, un facteur 5, de la survenue de fibrillation atriale, qui est une arythmie cardiaque, qui peut causer des soucis chez les patients, parce que parfois ça pose des palpitations, ça peut induire de l'insuffisance cardiaque, et surtout ça peut donner des caillots qui partent dans la tête, donc des accidents vasculaires cérébrales. Et donc c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc on s'est posé des questions en équipe, où on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas prévenir ce risque de fibrillation atriale qui suit la fermeture de foramen ovale ? Est-ce que ce risque de fibrillation est transitoire ? Ou pendant combien de temps il persiste après la fermeture ? Et enfin, est-ce qu'on ne rate pas un certain nombre de fibrillation atriale chez nos patients ? Parce qu'en fait, parfois les patients ne ressentent pas les palpitations, ils sont quand même à risque de récidive d'accident vasculaire cérébral. Et donc toutes ces questions nous ont fait proposer d'ajouter un traitement qui est la flécaïne, qui est un traitement anti-arythmique à nos patients pour lesquels on propose une fermeture de foramen ovale et pour voir si, oui ou non, la prévention de la fibrillation atriale à l'aide de la flécaïne pourrait améliorer la sécurité du geste de fermeture de foramen ovale perméable. La flécaïne, c'est un médicament qui est connu depuis longtemps, qui est bien toléré, qui n'est pas cher, et qui a des effets secondaires rares. Donc on s'est dit que c'était un bon candidat. Et pour être sûr de ne pas rater de patients qui seraient en fibrillation atriale, on a proposé de leur mettre un petit moniteur cardiaque de longue durée qui fait environ 2 cm de long que l'on insère sous la peau en prépectorale et qui enregistre les événements cardiaques comme par exemple la fibrillation atriale dont Estelle vous a parlé tout à l'heure. Et donc voici le projet, tel qu'il est présenté pour les chercheurs, mais globalement l'idée c'est de proposer à tous les patients qui ont une fermeture de foramen ovale perméable de leur implanter en même temps que le geste de fermeture le petit moniteur cardiaque et ensuite de les randomiser. Un groupe pour lequel on donnerait de la flécaïne pendant 6 mois, un groupe chez lequel on donne de la flécaïne pendant 3 mois puis pas de traitement et un groupe standard pour lequel il n'y a pas de traitement en plus. Et on va compter les points. On va voir dans quel groupe il y a le plus de fibrillation atriale pour voir si ce traitement peut permettre de sécuriser le geste de fermeture du foramen ovale perméable. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup Marie. Vous avez vu ce matin Sandrine Mondin qui participe à cet essai, qui a témoigné de sa participation. Peut-être dire combien de patients vont être l'objet de l'étude ? Oui, bien sûr. 186 patients sont prévus et on a 16 centres prévus. Pour l'instant, tous ne sont pas ouverts. Il y a une vingtaine de patients randomisés à l'heure qu'il est. Donc l'essai est en cours. Une étude qui va durer un certain temps. Qui va durer trois ans. C'est important pour le trésorier, ça. Parce qu'on a plusieurs animités qui commencent à calculer. Voilà. C'est un très beau projet, en tout cas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021